On va voir ensemble le deuxième chapitre de Pierre et on va voir qu'il y a un autre aspect de la vérité. Donc chapitre de Pierre, chapitre 2, pour introduire un peu le message, je vais juste lire du verset 1 au verset 3. Pour introduire le message. Chapitre 2, verset 1. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ses enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Et là, je voudrais apporter votre attention sur cette phrase qui dit, la voie de la vérité sera discréditée. Aujourd'hui, on peut dire que la voie de la vérité est discréditée. Et à cause des faux prophètes qu'on a eus dans le passé, qu'on a encore aujourd'hui, la vérité reste discréditée aux gens. Alors, il faut faire vraiment attention, il faut prendre avec des petits pincettes ce chapitre parce que moi j'ai une très grosse responsabilité. Et vous aussi, vous avez une très grosse responsabilité à travers ce chapitre. C'était déjà un. Moi, ma responsabilité, c'est que je ne deviens pas un faux prophète dans le sens où je ne vous enseigne pas des mensonges. J'ai une très grosse responsabilité parce que, en tant que prédicateur auprès de vous, je dois enseigner la vérité. Et dès que je m'éloigne un peu de vérité, qui est tant que le mensonge, du coup, je bascule dans le côté faux témoin, faux enseignant. Donc moi, j'ai une très grosse responsabilité à chaque fois que quelqu'un vient et prêche et apporte un message et apporte quelque chose, que ce soit Gilbert, Marc, Stéphane, moi ou autre personne qui peut venir de passage, c'est de rester dans la vérité et de ne pas s'éloigner. Et c'est très facile en tant qu'être humain de s'éloigner de cette vérité-là. Parce que si moi, je vous enseigne quelque chose qui semble bon, mais qu'il y a un peu de mensonge dedans, du coup, je discrédite la vérité. Et dans le chapitre 1, on a vu, c'est qu'il faut rester attaché, fermement, attaché à la vérité. Et vous avez aussi une responsabilité. Votre responsabilité, c'est quand quelqu'un prêche ou quelqu'un que vous écoutez à la radio ou peu importe, c'est quand vous écoutez quelqu'un qui enseigne la Bible, vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne dit la vérité ? Elle peut prétendre dire la vérité, mais est-ce qu'elle dit réellement la vérité ? Et la manière de le faire, c'est de revenir à la Bible et dire, mais est-ce que ça veut vraiment dire cela ? Donc vous, vous avez aussi une responsabilité, pour vous, personnellement. Et puis si moi, je suis dans l'erreur, c'est de venir me confronter en disant, « Jérémie, ce que tu as dit, ce n'est pas forcément biblique. » Parce qu'on peut voir dans un autre passage que c'est contradictoire à ce que tu viens de dire ce matin. Et vous aussi, vous avez cette responsabilité de me confronter si moi, je déraille et que j'aille dans la mauvaise voie. Et je vous supplie de venir nous voir, parce que je ne veux pas, surtout pas, être dans le mensonge. Donc, quand je vais prêcher que vous, vous écoutez ce message, tout le monde a une responsabilité. De savoir si est-ce qu'on veut rester fermement attaché à la vérité. Ou alors, on va juste écouter et puis suivre un peu le moitié mensonge, moitié vérité. Il faut faire attention. Et on verra plusieurs passages qui disent de prenez garde aux faux témoins. Dans mon étude, on va voir plusieurs passages qui parlent de faux prophètes, parlent de personnes, de faux docteurs, qui peuvent prêcher une mauvaise voie. Alors, tout le chapitre 2, on prend le temps de parler. Donc, Pierre, il prend le temps. Il a trois chapitres et un de ces chapitres, il ne parle que de faux prophètes. L'influence que ça peut avoir. Donc, on va voir ensemble, à travers différents passages, le chemin du faux prophète, ou le faux docteur. Donc, quel est le chemin qu'il prend ? Où est-ce que ça mène ? On verra aussi le résultat qu'il va avoir, le résultat de ce chemin qu'il va prendre. Et aussi, comment distinguer une personne qui est faux prophète. Distinguer un faux docteur. Et après, on va voir la fin, qui est en lien aussi à la distinction. C'est-à-dire, pour vous, comment ne pas être et rester fermement attaché à la vérité. De Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit « Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voie de vérité sera discréditée. » Aujourd'hui, quand on parle à des gens qui sont athées, qui ont un passé catholique, on peut dire que la vérité a été discréditée. Parce qu'ils ne veulent plus rien faire avec Jésus, avec Dieu. Parce qu'ils se sont dit, à travers ces différentes religions-là, finalement, ils ont dit la vérité. Mais on voit bien les résultats. C'est pas idéal et même c'est contre Dieu et c'est contre la Bible. Et forcément, quand on écoute ces choses et on entend ces choses de différentes religions, moi, en tant que quelqu'un qui ne sait pas trop, qui balance entre la vérité et le mensonge, je vais dire, finalement, toutes les religions, c'est la même chose. C'est pour ça que, finalement, aujourd'hui, la vérité est discréditée. C'est pour ça qu'en France, plein de gens sont perdus parce qu'ils se disent « Finalement, il n'y a pas de vérité. » Beaucoup de philosophes disent « Mais finalement, la vérité, on ne peut pas la connaître. » Ou « Chaque individu a sa propre vérité. » Donc la vérité, c'est complexe et aujourd'hui, malheureusement, la vérité est discréditée. On a aussi une responsabilité de montrer aux gens autour de nous de dire « La vérité, eux, ils ne disaient pas la vérité. » Ils mélangeaient la vérité avec le mensonge. La vérité, elle se trouve ici, en Jésus-Christ et dans la Bible. Dans sa parole. Jude, chapitre 11, il parle des différents chemins que les faux docteurs qui discréditent la vérité prennent. Jude, si vous voulez tourner avec moi en Jude. Jude, verset 11. Forcément, il parle beaucoup aussi de faux prophètes. Mais là, je vais principalement parler du verset 11. Jude, il prend de verset 13 à 16, il parle de faux prophètes. Donc beaucoup de son livre, il parle de faux prophètes qui est beaucoup en lien avec de Pierre. Verset 11. Là, Jude, il présente trois personnes qui parlent de faux prophètes. Trois chemins, différents chemins que différentes personnes ont suivis et qu'aujourd'hui, les gens suivent les mêmes chemins. L'un, l'autre ou le suivant. De Pierre, chapitre 2, verset 15 et 16. On voit, il parle de Balaam principalement. Ils ont abandonné le droit chemin, donc il parle des faux prophètes, et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis, mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet d'assence. Donc on va voir ces trois personnes. Cain, Balaam et Corée. Cain, donc si vous vous souvenez, dans Genèse, Cain était jaloux. Et on peut dire que lui, il a utilisé la religion pour justement tuer. Il a dit, moi je fais un sacrifice avec ceux qui produisent les produits de la terre. Et puis son frère Abel qui fait un sacrifice en fonction d'un anneau, comme Dieu l'a enseigné à Adam et Ève. Donc là on voit que Cain, il a utilisé sa religion, parce que c'est une forme de religion, on peut dire. C'est-à-dire que, moi je fais ce sacrifice-là pour plaire à Dieu, où je pense qu'il croyait qu'il y avait un Dieu, mais il voulait le plaire à sa manière. Il a utilisé sa religion pour tuer parce qu'il était jaloux. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils utilisent la religion pour justement, parce qu'ils sont jaloux des autres, ils veulent faire leur propre religion, faire plaire à leur Dieu de leur propre manière. Mais finalement, si on fait plaisir à Dieu de notre propre manière, on ne le fera pas plaisir. C'est comme, moi je sais qu'il y a les choses, Émilie, il y a les choses qui lui plaisent, et d'autres non. Sauf que ceux qui lui plaisent, ce n'est pas forcément la même chose qui me plaît à moi. Je donne un exemple qui est très connu. Émilie, elle aime beaucoup être dehors, dans la nature, marcher, voyager, voir des différentes choses. Moi, ce n'est pas forcément la première chose qui me fait plaisir à moi. Moi, j'ai envie de rester chez moi, sur mon canapé, relax. Donc finalement, moi, si je veux envie de lui faire plaisir, j'ai envie de dire, tiens, on va aller quelque part, on va visiter quelque chose pour que tu puisses apprécier, et je vais lui faire plaisir à elle, et pas forcément à moi. Mais le but, c'est si on veut faire plaisir à quelqu'un, c'est, qu'est-ce que ça lui fait plaisir à elle ? Si c'est pour moi, je resterai chez moi, et je mangerai des gâteaux. Donc c'est pour ça que, nous, en tant qu'êtres humains, on essaye de faire plaisir aux autres de la manière qui nous fait plaisir, ce qui est humain, mais ce n'est pas de la manière qu'on peut faire plaisir à Dieu. Ensuite, on voit Balaam. Balaam qui, lui, a utilisé la religion pour de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils recherchent l'argent, et ils utilisent la religion pour dire, donnez-moi des sous. Si vous me donnez ceci, ça va flair à Dieu. Et Dieu vous bénira. On le voit beaucoup dans les grandes églises, certaines grandes églises américaines, où justement, ils sont là en train de dire, « Ah ben, si vous me donnez tant de sous pour que j'achète un avion pour pouvoir fêcher dans le monde entier, ça fera plaisir à Dieu. » Mais là, on voit que la personne, ils utilisent l'argent pour leur religion. Balaam, si vous connaissez bien son histoire, vous avez Balak qui vient le voir, il lui dit, « J'ai le peuple d'Israël, le peuple juif qui arrive sur mes territoires, j'ai envie que tu viennes et que tu me maudisses, parce que toi, tu es un prophète de Dieu, je veux que tu maudisses ce peuple. » Balaam dit, « Je vais demander à Dieu. » Dieu lui dit, « Non, n'y va pas. » Balaam leur dit, « Non, je ne vais pas venir parce que Dieu ne veut pas que je vienne. » Les serviteurs repartent, ils reviennent, ils disent, « Ah mais, viens, on te paiera de l'argent. » « Il te donnera deux fois plus que ce qu'on avait dit la première fois. » Balaam leur dit, « Je vais demander à Dieu. » Ils redemandent à Dieu, et Dieu lui dit, « Vas-y, mais tu ne diras que ce que je te dirai de dire. » Il lui dit, « Ok, je vous suis. » Et là, on voit dans l'histoire qu'il y a une annaise qui détourne son chemin, donc il va dans un autre chemin, et l'annaise commence à lui parler d'une voix humaine. Et donc, je ne sais pas s'il est tombé de l'annaise ou quoi, mais il s'est surpris. Et l'annaise lui dit, « Tu y vas, mais tu dis exactement ce que je te dirai de dire. » Quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que Balaam, il est allé pour l'argent. C'était sa raison pourquoi il voulait y aller. C'est pour ça qu'il a demandé une deuxième fois à Dieu, mais peut-être qu'il a dit, « T'imagines tous les sous qu'ils vont me donner que je pourrais faire pour toi. » Peut-être qu'il a dit ça, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a aucun, dans l'Ancien Testament, ça ne parle pas de l'argent, ça ne parle pas justement de comment il a demandé, ça parle juste de ce qu'il a fait et que le Seigneur, et à la fin, il n'a pas maudit Israël, il l'a béni. Donc on voit que Balaam, c'est le chemin, là on parle justement du chemin du faux prophète. Donc on voit d'abord, le premier chemin, il tue, il utilise la religion pour tuer. Balaam, lui, il utilise la religion pour l'argent, pour s'enrichir. Et on voit, il y a le peuple de Corée qui, eux, utilise la religion pour se révolter, pour avoir plus de pouvoir. Et souvent, les gens, ils utilisent la religion pour avoir du pouvoir. Charlemagne, pourquoi il a été couronné ? C'est justement qu'ils voulaient avoir plus de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a fait un pacte avec le pape de Rome. Beaucoup de religions vont souvent, soit ils vont utiliser, donc c'est la jalousie, l'argent ou le pouvoir. Voilà les trois raisons pourquoi les faux prophètes, aujourd'hui, agissent. Et la manière qu'ils agissent, ils disent au nom de Dieu. Et quand ils font ça, ils déscrivitent la vérité. Quelque chose de horrible. Donc là, on a vu les différents chemins des faux prophètes, les trois prophètes. qui disaient qu'ils étaient deux dieux. Et les Corées, ils ont fait leur propre religion pour pouvoir se révolter contre, je vais le dire après, mais c'est contre Moïse. Le résultat des faux prophètes. Alors, il faut savoir que chaque personne qui dit, qui décrit de la vérité, qui dit un mélange de vérité et de mensonges, finalement, eux, ils ont un résultat. Et on va le lire ensemble. De Pierre, chapitre 2. Et on commence avec le verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé huit personnes, dont Noé, qui a appelé ses contemporains à mener une vie juste. Il a condamné la destruction des villes de Sodome et Gomorre et les résidents en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Et après, il dit, il a délivré l'hôte. Là, on voit trois exemples que Dieu n'a pas épargné. Il a condamné ces personnes qui, justement, ont éloigné les gens. On parle des anges déchus. On voit aussi l'ancien monde, donc avant Noé. Les gens, il a dit que le monde était horrible et que je vais la détruire. Mais parce que Noé était juste et fidèle à Dieu, il sauve le monde. Et puis après, on voit Sodome et Gomorre. Dans Jude 5, il parle aussi de l'incrédulité quand le peuple juif est sorti d'Egypte. Dans Jude 5. Jude 7, il parle aussi de Sodome et Gomorre. Et Jude 6, il parle des anges déchus. Donc on voit que toutes ces personnes qui, là, dans ce passage, il parle, il n'a pas épargné ces gens. Combien pire les faux prophènes sont. Et il ne va pas les épargner. Là, Pierre, il est en train de dire, ne vous en faites pas. Ces personnes qui descrivent la vérité seront punies. Dieu n'a pas épargné les gens dans le passé qui n'ont pas été faux prophènes mais qui étaient loin de Dieu, les anges déchus, l'ancien monde, qui ont péché continuellement contre Dieu, qui ont rejeté Dieu. Combien plus il punira les faux prophètes. ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Mais il sauvera. Là, on voit qu'il a sauvé Noé, il a sauvé les lottes. Il les a sauvés. Donc, il sait comment être juste, punir et sauver les justes. Donc, on a vu le chemin des faux prophètes, le résultat des faux prophètes. Et puis maintenant, on va, le corps de ce message, distinguer les faux prophètes. Là, ce sera en quelque sorte un outil pour que vous dites, comment je vais distinguer si Jérémie est un faux prophète ou pas. Un faux docteur. Donc là, je vais essayer de vous donner des outils en appuyant sur la Bible, sur comment distinguer quelqu'un qui annonce faussement la vérité. Tout d'abord, il faut savoir que la Bible enseigne d'être vigilant. C'est un ordre en quelque sorte. Que vous soyez vigilant quand quelqu'un prend la parole et dit au nom de Dieu, je dis ceci, cela. Il faut que vous soyez vigilant. On voit d'abord dans 1 Pierre, chapitre 5, qui dit, soyez vigilant car votre adversaire, le diable, est un lion rugissant. Il rôde autour de vous. Il va utiliser tous les moyens pour vous détruire. C'est quand vous êtes un chrétien et Satan, il tourne autour de vous. Il essaie de trouver de quelle manière je peux détruire cette personne. Et en fait, chaque personne dans ce monde, il y a différentes manières d'être détruites. Par exemple, je vais subtilement vous dire quelque chose de gentil, de beau, de vérité et puis après derrière, je vais vous faire un mensonge pour que vous puissiez me croire. Aujourd'hui, Satan utilise les faux prophètes de cette manière-là pour séduire les croyants. Donc, faire vigilant. Matthieu 7, 15, il parle de faux prophètes qui sont des loups déguisés en brebis. Alors, j'ai vu une photo qui était assez... qui un peu décrivait ce passage. Grosso modo, c'était une brebis avec une tête de loup. Donc, on voyait que le loup, c'est déguisé. Donc, il va donner l'impression qu'il est comme vous. Qu'il est chrétien. Les faux prophètes sont comme ça. Les faux prophètes se glissent parmi nous. Jus 4. Et dans le Jus 4, c'est intéressant parce qu'ils parlent qu'ils sont même avec nous pendant les moments fraternels. Pendant les moments de louange, de culte. Et en fait, ils font les mêmes choses que nous. Ils s'habillent comme nous. Ils parlent comme nous. Ils se coiffent comme nous. Enfin, pardon à ce matin. Mais il fait exactement tout comme nous parce qu'ils se glissent parmi nous. Le Jus 4. Il faut faire être vigilant. Parce que déjà, un, vous avez Satan qui tourne autour de vous. Vous avez les faux prophètes qui ressemblent à des brebis mais ils ont une tête de loup. C'est comme le petit château rouge où le loup essaye de se prendre la place de la grand-mère. C'est grand-mère, c'est ça. C'est grand-mère, oui. Et on peut dire, mais brebis, pourquoi tu as des grosses dents ? Mais pourquoi tu as une haleine qui pue ? Pourquoi tu as des grandes mains poilues ? Et en fait, ce n'est pas sa grand-mère. C'était le loup. C'est la même chose avec les faux prophètes qui se déguisent en brebis. Mais ce sont des loups. Et tout ce qu'ils veulent, c'est de vous dévorer comme un lion. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et ils peuvent être, je ne le souhaite pas, mais ils peuvent être parmi nous ce matin. Alors on n'est pas beaucoup nombreux. On n'est pas 50, on n'est pas 100. Mais c'est pour ça que je dis que ça peut. Je ne le souhaite pas, mais ça peut. Il ne faut jamais jeter l'idée en disant que voilà, on est tous chrétiens. Frères, on est tous bons, vrais. Mais là, on va voir sur comment être vigilant. On a vu qu'il faut être vigilant, qu'on le soit tout le temps. Mais comment on va être vigilant ? Matthieu 7 et Jude 12, ils parlent d'être vigilant sur les fruits. Et je vous invite à tourner dans Matthieu 7. La plupart du message va être dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 16. 16 à 20. On va commencer avec verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ils sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ? Ou des figues sur des ronces ? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au fond. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Je ne veux pas jeter la pierre à personne. Mais quand on entend des religieux qui font des abominations à des enfants, là on peut voir des fruits mauvais. Que finalement, ce n'était pas un pommier, c'était une ronce qui avait des feuilles. Il a pris des branches de feuilles de pommier, mais finalement à l'intérieur, c'était une ronce. Il n'avait pas de bons fruits. Et malheureusement, il va donner l'impression qu'il a de bons fruits. Et c'est ça qui est d'autant plus dangereux, c'est qu'il faut être vigilant. Est-ce que c'est une pomme comme, je prends beaucoup d'exemples de Disney, mais comme le, ah c'est quoi la sorcière qui donne une pomme à la princesse ? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ou justement cette pomme qui a l'air tellement belle, magnifique, un magnifique fruit, et que finalement, c'était un mauvais fruit. Elle n'a pas fait attention. Après peut-être elle ne savait pas. Mais en tout cas, on peut, les faux docteurs, vous donner l'impression qu'ils ont de beaux fruits. Regarde ce fruit. Elle est rouge. Tellement rouge qu'on aurait pu la peindre avec une peinture de castot. Mais finalement, c'est un mauvais fruit. C'est là où on peut, aujourd'hui, c'est difficile de savoir est-ce que cette personne, c'est un bon fruit ce qu'il présente, ou elle est pourrie de l'intérieur. Vous connaissez, alors je ne sais pas si vous, c'est une histoire où vous avez des enfants qui mangent à la cantine, et puis il y a cet enfant qui est déçu parce que, en fait, sa banane, elle est toute noire de l'extérieur. Il dit, oh, j'ai une banane pourrie, c'est horrible. Je l'ai entendu à l'école d'ailleurs, cette histoire. Et puis, il y a cette personne-là qui a une banane toute jaune, toute belle, magnifique, et puis qui dit, tiens, prends la mienne, je prendrai la tienne. Et finalement, il l'ouvre, cette banane, et puis elle est en bon état, à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est faisable pour une banane ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette histoire donne l'impression qu'ils disent que finalement, il faut faire attention à l'extérieur parce que l'extérieur n'est pas forcément la même chose qu'à l'intérieur. Quand j'étais à l'institut biblique aux Etats-Unis, on était dans une église. Et dans l'église, en fait, il fallait bien s'aper, il fallait bien habiller, classe, tout ça. Et je me suis rendu compte que souvent, on parlait plus de ce que la personne portait que finalement comment la personne allait. Et je me suis rendu compte quand j'ai rencontré un monsieur, il n'avait pas mon âge, il avait une quarantaine à l'époque. Et je lui dis « Ah, c'est une très belle cravate que tu as ! » Parce qu'elle était très belle, la cravate. Elle était comme ça, des carreaux, bleu ciel, alors tout ce qui est bleu ciel, moi, j'arrive. C'était à cause de mes yeux. Mais il y avait aussi un peu de carreaux, bleu marine, c'était pas mal. Donc je lui dis « C'est une très belle cravate. » Puis il me regarde, il me dit « Bah, il enlève et puis tiens, donne, je te le donne. » Je dis « Ah non, 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 je ne disais pas ça pour avoir la cravate. » Mais il m'a dit « Mais en fait, moi j'ai décidé que si jamais une personne dit qu'il aime ma cravate, je lui donne. » Parce que ce n'est pas les choses matérielles qui sont les plus importantes. Et c'est comme ça que je le prouve. C'est-à-dire que tu aimes ma cravate, je te la donne. Et je l'ai toujours. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Parce que elle n'est pas ma chemise. Mais je l'ai chez moi. Et c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas ce que vous portez qui est important. Et nous, des fois, en tant que chrétien, il faut qu'on puisse aussi demander sur comment la personne va à l'intérieur, à leur cœur, à leur âme. C'est ça qui est le plus important. Alors, je n'ai pas regardé où c'était exactement. Je crois que c'était dans Matthieu. où Jésus dit « Ne mettez pas des bagues, ne mettez pas des trucs quand vous allez louer le Seigneur. Parce qu'il faut que ce soit l'intérieur qui est le plus important. » Alors, ce n'est pas un péché de mettre des bagues. Moi, je n'en ai pas. Mais ce n'est pas un péché. Mais c'est pour dire que le plus important, c'est l'intérieur. Et c'est de même, quand vous regardez les fruits, les fruits d'un vrai docteur, d'un faux docteur, c'est est-ce que ce fruit qu'il présente, elle est pourrie à l'intérieur ou elle est bonne ? Et c'est ça que nous, on a besoin de distinguer parce que souvent, quand on voit des personnes religieuses qui prétendent être de Dieu, souvent, ils vont présenter des fruits qui semblent bons, mais sont pourris à l'intérieur. Ou alors, il y a un verre à l'intérieur. Donc, rien de pire que de manger un verre et de trouver la moitié... Non, manger une pomme et trouver la moitié d'un verre roudant. Reconnaître les fruits. Jude 12, il parle que, justement, les faux docteurs, ils sont sans fruits. Mais tellement on voit que des gens, ils ont des fruits, mais ils ne sont pas bons, ces fruits-là. C'est juste des fruits d'apparence et pas des fruits d'intérieur. Galate 5 parle énormément du fruit de l'esprit et du fruit qui amène à la perdition. Verses 16 et 17, je vous le dis ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même car ces désirs sont diamétralement opposés opposés à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs qui s'opposent à l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Et à la fin, il parle, versets 24 et 26, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs puisque l'esprit a la source de notre vie. Conduisez-vous sur sa volonté et ne soyez pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Et là, je vous ai parlé le avant et le après où il parle de tous les fruits de l'esprit que nous devons avoir et les fruits du mal que nous ne devons pas avoir. Et comment on se fait ? C'est parce qu'à cause de nos désirs. On a nos désirs, l'homme livré à lui-même et les désirs qui font plaisir au Seigneur Jésus-Christ. Et le fruit de l'esprit, c'est finalement de laisser le désir de Christ vaincre sur les désirs de l'homme livré à lui-même. Donc il faut être vigilant sur les fruits que vous allez voir et j'ai aussi envie de vous dire soyez vigilant sur vos fruits à vous. Combien de fois, moi, je suis tenté à être à laisser mes propres désirs vaincre au-delà des choses. C'est-à-dire que je vais plutôt voir ma volonté, je vais voir ce que moi j'ai envie de faire plutôt que ma femme ou plutôt que Dieu ou plutôt que mes amis. Et j'ai tendance, parce que je suis un humain, j'ai tendance à laisser mes propres désirs vaincre sur les désirs de Dieu. Donc c'est pour ça que moi, je dois être vigilant et je pense que vous aussi, vous devez être vigilant. Alors, peut-être que vous êtes parfait, tant mieux, mais je ne pense pas parce que nul n'est parfait dans ce monde. Il n'y a que Christ qui est parfait. Mais il nous rendra parfait. Et gloire à Dieu pour ça. Ensuite, on voit que distinguer les faux prophètes, c'est en fonction des fruits. Les fruits qu'ils vont mettre et si c'est des fruits pourris ou des bons fruits. Et la deuxième question qu'on va avoir, c'est connaître Dieu. Parce que dans le passage de Pierre, ils ont connu Dieu. On va le lire ensemble. De Pierre, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2, verset 21. C'est à la fin du verset. Il dit De Pierre, chapitre 3, verset 18. Et il dit Au contraire, pour que les essenciés dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et sauvé à Jésus-Christ, à lui soit la gloire et maintenant pour l'éternité. Un premier coup d'œil, on a envie de dire que ce sont des gens qui ont connu Christ qui il était et qui finalement ils l'ont abandonné. Finalement, il y a ce qu'on appelle le père du salut. Quand on regarde dans le grec, on voit que c'est deux mots différents qu'il utilise. Il utilise en premier lieu quand il parle des faux prophètes. Déjà, c'est mis connu, donc on parle plutôt de qu'est-ce que j'ai dit ? Il parle plutôt de reconnaître et dans De Pierre 3, verset 18, il parle de connaître. Plutôt avoir une distinction, on est plutôt sur une distinction où j'ai entendu parler d'œufs, j'ai écouté le chemin, donc là il parle j'ai connu le chemin qui amène à la vérité et on peut voir que, alors j'avais un exemple que je n'ai pas noté, c'est dommage. C'est l'exemple où, ah ben si je vais noter, j'ai juste là. On ne peut pas voir ce qu'il est. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient. C'est un exemple qui dit que finalement vous pouvez dire que je connais Dieu mais ça ne veut pas forcément dire que vous le connaissez intimement. Et quand on a une relation avec Jésus-Christ, c'est de connaître intimement Jésus-Christ. Si vous voulez, on peut voir cette distinction-là, dans la langue française en tout cas. C'est d'avoir est-ce que vous avez une relation intime avec Jésus-Christ ? une relation où vous connaissez qui il est réellement. Et pas de dire vous savez, les athées, ils savent comment un chrétien doit se fonder. Ils savent que ah ben, alors après, j'exagère un petit peu, je sais que oui, le chrétien, il ne doit pas fumer, il ne doit pas prendre des drogues, il doit aller à l'église, il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit prier, il doit donner l'aumône, il doit faire toutes ces choses-là. Ils savent comment le chrétien doit se comporter et des fois, ils se disent ah ben, je pensais que c'était chrétien et qu'est-ce que tu fais là ? T'es en boîte de nuit mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je ne dis pas que tout ça, c'est péché, ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais des fois, c'est un peu les idéologies, les idées reçues où les athées pensent, où ils savent comment un chrétien doit se comporter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent qui est Christ réellement. Parce que les gens qui sont athées, justement, ils ne connaissent pas Christ. Pour qui il est réellement. Et on peut voir cette distinction-là. Est-ce que vous êtes venus à l'église, vous avez entendu, vous avez entendu mais vous n'avez jamais eu Christ dans votre vie d'avoir cette relation avec vous ? Et on va le voir en quelques instants justement sur la distinction sur connaître réellement qui est Christ ou juste connaître Dieu parce qu'on a entendu parler, on sait que Dieu existe. Moi j'ai un ami qui était chez nous justement hier soir qui lui dit « Ah ben je sais que Dieu existe, maintenant qui, quoi, qui est-ce ? » Ça, on recherche mais pas forcément. Matthieu 7, versets 21, 23 et Luc 13, versets 25 et 27 dit « Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans mon ciel. » dans Matthieu 7 il parle des personnes qui veulent entrer parce qu'il dit « Mais on a prophétisé, on a fait des miracles en ton nom. » Mais c'est pas parce que vous faites des miracles que vous faites des bonnes choses que vous connaissez qui est Christ réel. Et la question c'est est-ce que Christ vous connaît en tant que enfant ? Dans Luc chapitre 13 il frappe à la porte « Laisse-nous entrer » et il dit « Non, 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 vous avez dit Seigneur, Seigneur mais vous ne mangerez pas avec moi. » Et puis là il parle que justement des païens viendront et mangeront avec nous. Il parle des gens de l'Est de l'Orient « Viendront et mangeront à ma table. » Donc c'est les gens pieux, les gens religieux qui pensent être chrétiens mais finalement Dieu ne les connaît pas et eux ils ne connaissent pas qui est Christ réel. Parce que ce n'est pas forcément les choses qu'on fait qui sont les plus importantes mais c'est ce que Christ est réel. Connaître de la personne et connaître la personne. Un, je connais cette personne-là j'ai beaucoup entendu parler de cette personne-là mais je ne l'ai jamais rencontrée je ne la connais pas mais je connais deux on peut voir cette distinction-là je connais deux Billy Graham j'ai entendu deux mais je connais deux j'ai entendu ses messages j'ai entendu beaucoup de choses mais je ne le connais pas réellement qui est cette personne-là je ne l'ai jamais rencontrée peut-être certains l'ont rencontrée mais on peut voir cette distinction-là mais du coup comment connaître intimement Christ Luc 13 on voit que le salut est ouvert pour tous les juifs et les non-juifs Matthieu 7 verset 13 et 14 il parle que le chemin est étroit et c'est ceux qui suivent la volonté de Dieu qui passent par ce chemin Romains 14 verset 23 dit non c'est pas ce verset là excusez-moi c'est Ephésiens 2 8 car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est pas par les fruits d'oeuvre que vous auriez accomplis personne donc n'a raison de se vanter les fruits on peut reconnaître les fruits on peut reconnaître si ce sont des faux prophètes ou pas mais c'est pas ça qui les permet d'être sauvés on l'a vu dans Matthieu et dans Luc où ils disent Seigneur Seigneur j'ai fait des miracles j'ai fait ceci mais je te connais pas tu n'entreras pas ce qui est le plus important pour le salut c'est acte 3 19 qui dit repentez-vous donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et de Pierre chapitre 3 9 qui est magnifique qui dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais use de patience envers vous ne voulant qu'aucun périsse mais voulant que tous viennent ou arrivent à la repentance la vraie manière c'est pas grâce qu'on est sauvés en le moyen de la foi ça ne vient pas de nous mais c'est avec la repentance si on ne se reprend pas de nos péchés ben finalement je n'ai pas péché si je ne me reprends pas se repentir c'est finalement c'est de changer de voie ne plus aller dans cette manière de pécher mais de suivre la volonté de Dieu et de ne plus pécher c'est ça la repentance et c'est comme ça que l'on peut connaître qui est Christ réellement donc je vais aussi conclure de la même manière que j'ai conclu la dernière fois je ne sais pas si vous vous souvenez je vais te finir avec le verset de Pierre chapitre 3 verset 18 qui dit progresser sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ c'est le but de la vie chrétienne c'est de progresser sans cesse dans la connaissance et la grâce de Jésus Christ là on voit on a vu que dans le chapitre 2 il y a des faux prophètes qui existent aujourd'hui il y a des faux prophètes dans le passé et les faux prophètes aujourd'hui discrédissent la vérité nous devons rester vigilants sur les faux prophètes sur leurs fruits nous devons aussi savoir si est-ce que moi je me suis repenti est-ce que je me repent tous les jours de tous mes péchés pour que je puisse connaître qui est Christ progresser sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Jésus Christ c'est ce que je souhaite pour vous je ne dis pas que c'est facile mais il faut toujours mettre Jésus Christ en premier si vous mettez Jésus Christ en premier il est le chemin la vérité et la vie si vous mettez Jésus en premier dans tout ce que vous faites dans tout ce que vous dites dans vos pensées dans vos actions vous ne discréditerez pas la vérité Père éternel je veux te remercier parce que tu es la vérité et malheureusement aujourd'hui dans ce monde il y a tellement de personnes qui descrivent ta vérité qui disent qu'ils viennent de toi mais qu'ils mentent et qui éloignent beaucoup de personnes de toi aide nous à faire la balance à montrer que la vérité c'est toi et elle provient de ta parole la Bible que tu nous as donné par amour pour nous merci parce que tu veux nous connaître et aide nous à te connaître davantage pas de qui toi tu es mais qui est réellement ta personne qu'on puisse avoir cette relation chaque personne de mes collègues mais personne ici puisse avoir une relation intime avec toi Seigneur je prie que tu puisses les bénir et je prie ce jour en ton nom Jésus Christ Amen 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 Amen